Musique Et bien, salut à tous Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando Alors, aujourd'hui, avant d'attaquer les séries consacrées aux gorges de l'Ardèche Je vous propose un petit reportage dans les allées du salon Destination Nature Qui se tient à Paris-Porte de Versailles du 30 mars au 1er avril Voilà, alors l'occasion pour nous d'aller découvrir ce qui est un petit peu tendance dans la rando Les nouveaux produits, et également d'aller rencontrer quelques personnalités de l'univers de la rando Allez, venez avec moi, on part visiter tout ça Pour sa 28ème édition, le salon Destination Nature reprend ses marques sur la capitale Avec ses 13 000 m2 de surface d'exposition Où viendront déambuler plus de 50 000 visiteurs pendant 3 jours Les professionnels des activités nature s'y donnent chaque année rendez-vous Parmi eux, les éditeurs de guides de voyage et la presse magazine Mais également des institutions incontournables, partenaires historiques du salon Comme l'Institut Géographique National, qui présentait ses collections de cartes Ainsi que de nouveaux outils multimédia liés à l'usage de technologies GPS de plus en plus pointues La Fédération Française de la Randonnée Pédestre occupait elle aussi une place importante Et présentait son actualité et sa collection de topo-guides aux visiteurs Un secteur entier du salon était occupé par les voyagistes Qui ont profité de ces 3 jours de festivité pour présenter les destinations de leur catalogue au public Les voyages lointains étaient également à l'honneur Pays des Balkans, Corée, Turquie, Tunisie, Norvège Une trentaine d'offices de tourisme étrangers étaient venus présenter leur pays Du côté de la Réunion, on avait même recréé l'éruption du piton de la Fournette Plus proche de chez nous, les offices de tourisme français étaient également massivement représentés Bon, il y a un petit peu de monde On va aller se balader pour aller voir les nouveaux itinéraires qu'on peut trouver pour les futurs sommaires de l'émission J'ai quelques pistes intéressantes Et parmi celles-ci, le Jura, dont l'actualité autour du thème de la randonnée était particulièrement riche Je découvre ainsi la sortie d'un nouveau topo-guide de la collection Sentier du Patrimoine Que m'a présenté Florian, chargée de communication au sport de nature Et qu'a évoqué Madame Claude Hu, présidente de la Fédération française de randonnée pédestre C'est un moment très très important C'est une collection exceptionnelle Il n'y a que deux titres Le premier c'était L'Héros Il est sorti il y a maintenant quelques années Deux ou trois ans je crois Et donc c'est le deuxième titre Et le Jura, c'est aussi magique Et on en parlait tout à l'heure C'est un endroit que je vous invite à découvrir Il est fabuleux J'en rends ensuite visite à mes amis d'Isère Tourisme Où j'ai cru entendre parler d'un nouvel itinéraire en Belle-Dône plus qu'intéressant Alors Grégoire, salut Bonjour Tu es accompagnateur à la Maison de la Montagne à Champs-Rousse Voilà, tout à fait Et j'ai cru entendre qu'il y avait un nouvel itinéraire Qui traversait maintenant intégralement Belle-Dône Est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà, donc en fait c'est quelque chose d'assez nouveau C'est un projet qui tient beaucoup à cœur à l'espace Belle-Dône en fait Et donc il vient de sortir une carte Bon c'est pas encore vraiment un topo Mais il vient de sortir une carte Qui propose la traversée de l'ensemble du massif de Belle-Dône du nord au sud Donc depuis Champs-Rousse jusqu'à Eke-Belle Donc c'est un itinéraire qu'on peut parcourir en 11 jours ? Voilà c'est ça oui Bon après il y a toujours possibilité de faire des variantes C'est pas encore un topo encore comme je vous le disais Mais cela dit ça donne quand même des bonnes indications sur les refuges Les endroits, les points de chute en fin de journée etc Donc d'un côté vous avez la carte qui vous indique un petit peu les étapes Et de l'autre côté vous avez le détail un petit peu de chaque étape Avec les alpages que vous allez traverser C'est le sentier des bergers D'accord C'est à dire que vous allez traverser un petit peu l'ensemble des alpages Et vous aurez des informations sur les troupeaux D'où ils passent l'hiver, le nombre de têtes etc Vous aurez aussi des informations sur les refuges Vous connaîtrez un petit peu les prix des refuges Moi c'est quelque chose qui va m'intéresser je pense pour un prochain sommaire de l'émission Donc je ne manquerai pas de me revenir en belle donne Et bien je me ferai avec plaisir de te revoir parmi nous Merci Grégoire, à bientôt Bon maintenant qu'on a regardé un petit peu les itinéraires Je vais aller voir qui c'est que je connais dans le secteur Parce qu'il me semble bien avoir vu mon pote Grégory Rohard Traîner dans le salon On va aller le chercher Et en effet Grégory est bien là A la tête de son stand e-trekking Il est également bien présent sur l'espace tendance voisin Où il anime régulièrement des interventions sur des thématiques liées Au matériel de rendez-vous Alors Grégory, salut Content de te retrouver sur le salon Destination Nature J'ai vu que tu étais très présent au programme des animations Tu animes des interventions De quoi s'agit-il exactement ? Alors cette année en fait pour la première année sur Destination Nature Ils ont créé un espace qu'ils ont appelé espace tendance et atelier matos Et les organisateurs du salon ont souhaité y associer un petit trekking Notamment par rapport à tous les tests matériels Qu'on réalise tout au long de l'année Donc ils nous ont demandé en fait d'animer quelques ateliers Donc on anime 6 ateliers au cours des 3 jours du salon Genre par exemple ? Un atelier par exemple sur guide d'achat des sacs de couchage Et on répond à la question aussi comment entretenir ce sac de couchage Comment le stocker, comment le ranger Et la question essentielle et assez difficile Comment le laver ? D'accord Après on a aussi fait des interventions sur par exemple le tour du Mont Blanc Comment faire un sac à dos léger ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans son sac à dos ? Comment on priorise les affaires qu'on va emporter ? Ce qu'on ne doit pas emporter pour éviter d'avoir un sac trop lourd Et avoir un mal aux épaules Et finalement passer une mauvaise randonnée Alors je crois que c'est également l'anniversaire du trekking ? Effectivement Déjà nos 5 ans j'allais dire ça a passé super vite Donc 5 ans d'activité J'espère que ça va continuer encore pendant quelques années C'est également sur l'espace tendance que je retrouve Simon Dublu Un aventurier adepte des grandes itinérances Et dont je suis les pérégrinations depuis bientôt 6 ans L'occasion de lui faire évoquer ses projets passés et aussi à venir Bon Simon, salut ! Alors on se connait depuis 2006 Puisqu'on a traversé les Alpes ensemble Mais dans des directions différentes Et finalement c'est la première fois 5 ans après Qu'on a l'occasion de se voir Alors qu'est-ce que tu fais au Salon de l'eau ? Bonjour David Oui c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais se croiser L'occasion s'est jamais présentée Moi je suis là cette année pour présenter mon nouveau projet Donc dans 30 jours là ça approche très vite Je pars pour un an avec ma copine à travers l'Empire Inca Le projet s'appelle Tawante Tsuyu sur la route des Inca Le but est de relier le nord au sud de l'Empire Donc de Cuito jusqu'à Santiago En 10 mois de marche Et à pied évidemment C'est ton plus gros projet là je pense Oui dis-moi je n'avais pas encore fait autant de kilomètres Le plus gros c'était les Alpes et les Carpathes Et oui parce que c'est ce que j'allais dire Tu t'es bien échauffé déjà l'été dernier je crois Voilà J'ai parcouru 2700 kilomètres l'été dernier à travers les Carpathes Qui était un peu la suite de ce qu'on avait entrepuyé en 2006 à travers les Alpes Et un très beau parcours également que j'ai encore surnommé comme les Alpes Etant un rêve de rondeur On adore marcher c'est des parcours qui sont très agréables à suivre Et que je conseille à tous ceux qui aiment la marche Et là je crois que sur le salon tu fais une petite intervention Oui bah là dans quelques heures je vais intervenir pour Grégory dit trekking Comment réaliser son sac léger sur un voyage au long cours Donc j'ai préparé, présenté le sac que j'avais dans les Carpathes Donc un sac qui variait entre 8 et 13 kilos en fonction de la quantité d'eau et de nourriture que j'avais avec moi Mais ce qui est pour un itinéraire de 4 mois finalement assez correct à porter Et on ne s'amume pas le dos au quotidien Bon bah très bien on va aller voir ça tout à l'heure Merci Simon Et après Simon je tombe encore sur un autre aventurier Décidément quelle chance Alors j'ai la chance de rencontrer sur le salon François Kiké Qui comme Régis Khan est un grand amateur de ski de randonnée nordique Et qui revient précisément d'une expédition je crois au Groenland Exactement, alors une expédition, je ne dirais pas une expédition Mais plus une découverte en ski pulka Voilà on voulait découvrir la côte est du Groenland avec deux collègues Donc Michel Clart et Florent Bonnet Et on a fait une belle découverte Alors on a dû revoir nos ambitions à la baisse Parce qu'on a été confronté à des températures assez positives sur la fin du séjour Et au début du séjour une grosse tempête D'accord Voilà nos ambitions à la baisse Mais une belle découverte quand même Et tu vas publier un petit carnet Où on va pouvoir en voir quelque chose de cette aventure ? Oui alors j'ai pris des notes tous les jours sur mon carnet Je vais essayer de faire un petit compte rendu sur mon site Que je diffuserai aussi Parce que tu fais des petits films toi je crois Oui alors j'ai fait des films et j'ai essayé de faire un petit montage Pour rendre ça plus sympa J'ai bien partagé mes aventures Et bien on regardera ça Et dès qu'on peut suivre Et bien on en reparlera François D'accord merci David Ravie de t'avoir revu Poursuivant mon tour des médias internet Je rends visite à Fred et Céline Les créateurs du site theoutdoor.com Qui m'ont accordé un petit entretien A l'issue d'une conférence qu'ils tenaient sur le salon Alors Céline salut Salut Tu fais partie donc de theoutdoor.com Oui Un de nos médias qui commence à être bien connu dans l'univers des sports de nature Est-ce que tu peux nous présenter ce site pour les gens de carnet de rando ? Alors bonjour les gens de carnet de rando d'abord Céline salut Céoutdoor en fait c'est un site qu'on a lancé il y a à peu près un an et demi Et c'est le portail des sports nature C'est à dire qu'on va représenter des activités qui vont être évidemment de la rando et du trek Mais aussi du VTT, du kayak, du parapente, de la stack line Donc toutes les activités qu'on peut pratiquer dehors et qui sont en récordité Le site consiste en fait à trouver des bons plans, des bonnes idées au travers de topos Donc justement faire ces activités Ça peut être des activités en France Ça peut être des activités partout dans le monde Donc du VTT en Roumanie, du VTT au Maroc De l'escalade en Thaïlande Donc vraiment inspirer, trouver des opportunités Et petite actu, très bientôt On va aussi lancer une nouvelle partie au site Qui va être juste une partie d'achat de presse partie Donc on va pouvoir sur The Outdoor Quand on vient pour venir s'inspirer, chercher des idées On se dit tiens, je serai bien, j'en sais rien On va descendre à venir avec Dordogne en canoë Et bien si on a envie d'acheter le coup Qui permet de faire la descente de la Dordogne en canoë Ce sera faisable Voilà C'est vous qui réalisez tous les tests, toutes les sorties Ou c'est un site communautaire ? Alors on est un site communautaire C'est-à-dire qu'évidemment si nous on faisait tout, on adorerait tout faire Mais en fait c'est pas possible, on n'a juste pas assez de ventes Donc on est un site communautaire Et effectivement une bonne partie, que ce soit des topos Sont réalisés par notre communauté Les internautes qui viennent et qui font eux-mêmes du VTT, de la Rando, etc. Et on commence tout juste sur la partie test aussi A avoir sélectionné les gens qui étaient les plus actifs chez nous Les meilleurs aventuriers avec un Z Et à qui on va proposer aussi de faire des tests de matériel Tout simplement parce que nous on n'a pas forcément le temps de tout faire aussi Donc voilà, ça permet aussi de partager Et toujours de garder des tests de qualité aussi D'où votre présence sur le salon Présenter un petit peu j'imagine le site Et vos activités aux gens Et je crois qu'il y a également un petit jeu à la clé ? Ouais, alors à l'occasion du salon Ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec une agence Qui s'appelle Aventureo Et on fait gagner un séjour au Maroc Donc c'est un séjour curieux Donc avec les berbères pendant une semaine dans les montagnes Pour deux personnes Et puis on peut aussi gagner à chaque saliwa qui est juste derrière D'accord Donc ça c'est en cours, c'est sur votre site ? Alors c'est partout C'est au salon, c'est sur notre site et c'est sur Facebook Donc il n'y a pas moyen de le rater Et toutes ces infos là vous les retrouvez bien évidemment sur mon site www.davidgenestal.com A la rubrique carnet de rando Merci beaucoup Céline Merci à toi David C'est déjà dimanche soir Le salon ferme ses portes Il est temps maintenant de rentrer Et de repartir sur les chemins de randonne Voilà c'est la fin de ce carnet de rando consacré au salon Destination Nature Nous on se retrouve jeudi prochain Pour le premier des reportages qui aura pour thème Les Gorges de l'Ardèche Bonne rando à toutes et à tous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada